bonjour dans cette série de deux vidéos nous allons parler de la réponse immunitaire secondaire et des principes de la vaccination tout d'abord rappelons où nous en sommes dans le cours nous avons vu deux types de réponses immunitaires la réponse immunitaire innée qui se met en place immédiatement lors de l'entrée d'un agent infectieux dans l'organisme et la réponse immunitaire adaptative qui met un peu plus de temps à se mettre en place et qui est spécifique contre l'agent infectieux qui vient de rentrer dans l'organisme pour la réponse immunitaire adaptative nous avons vu deux types de réponses une réponse à médiation humorale et une réponse à médiation cellulaire la réponse à médiation humorale elle met en jeu les cellules effectrices qu'on appelle les plasmocytes qui libère une grande quantité d'anticorps spécifique de l'agent infectieux et ces anticorps vont permettre d'éliminer l'agent infectieux circulant notamment en aidant la phagocytose pour la réponse immunitaire à médiation cellulaire réponse adaptative à médiation cellulaire celle ci met en jeu les lymphocytes t cytotoxiques qui ont pour fonction de détruire les cellules du soie infectée par l'agent infectieux donc les cellules du soie infectée par un virus les lymphocytes t détruisent donc les cellules infectées donc on a vu ces deux types de réponses adaptatives à médiation humorale et à médiation cellulaire lorsqu'elle rencontre pour la première fois un agent infectieux lors de la première rencontre avec les antigènes d'un agent infectieux dans cette vidéo on va voir ce qui se passe lorsque l'organisme rencontre pour la deuxième fois un agent infectieux et pour cela on va commencer par étudier une expérience dans cette expérience on va mesurer le taux plasmatique d'anticorps en fonction du temps en jour au temps zéro on va injecter à une souris un antigène a et ça va être la première fois que cette souris rencontre l'antigène a observé ce qui va se passer dans l'organisme de la souris plus précisément dans son plasma on va regarder l'évolution du taux d'anticorps ce qu'on observe tout d'abord c'est que entre le moment de du contact avec l'antigène et 5 à 6 jours plus tard on n'a aucun anticorps dans le plasma puis au bout de 6 7 jours on a le taux d'anticorps qui augmente et il s'agit des anticorps anti a donc des anticorps spécifiques de l'antigène a ce qu'on retrouve ici c'est ce qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo c'est la réponse adaptative plus précisément la réponse adaptative à médiation humorale on voit bien que cette réponse adaptative à un certain temps avant de se mettre en place il ya un délai et une fois qu'elle est mise en place on a une libération en grande quantité d'anticorps spécifiques de l'antigène rencontré et on rappelle que ces anticorps sont libérés par les plasmocytes qui sont les cellules différenciées des cellules effectrices de la réponse à médiation humorale ensuite on va avoir le taux d'anticorps anti a qui va diminuer notamment parce que l'organisme est guéri ce qu'ensuite on va faire dans l'expérience c'est que dans un deuxième temps on va réinjecter une nouvelle fois le même antigène à la souris l'antigène a et en même temps on va également injecter l'antigène b donc la souris va rencontrer pour la première fois l'antigène b mais elle va rencontrer pour la deuxième fois l'antigène a ce qu'on observe c'est que on a à nouveau un délai avant l'augmentation du taux d'anticorps anti a et ensuite le taux d'anticorps anti a augmente tout d'abord ce qu'on remarque c'est que le délai avant que le taux d'anticorps anti a augmente est beaucoup plus court que le premier délai qu'on avait observé lorsque la souris rencontrait pour la première fois l'antigène a ensuite ce qu'on remarque c'est que le taux d'anticorps est bien plus important que lors de la première réponse contre l'antigène donc ce qu'on remarque c'est que cette réponse qui encore une fois la réponse adaptative à médiation humorale se fait beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus intense et efficace que lors de la première rencontre avec l'antigène si on compare avec la réaction par rapport à l'antigène b on observe à nouveau un délai avant la libération d'anticorps spécifique d'anticorps cette fois ci anti b et un taux d'anticorps comparable au taux d'anticorps anti a qu'on avait observé lors de la première rencontre avec l'antigène donc là on peut apporter deux nouvelles notions c'est à dire la première qui est lorsque l'organisme rencontre une première fois un antigène on parle de réponse immunitaire primaire lorsqu'il rencontre l'antigène une deuxième fois on parle de réponse secondaire et on vient de caractériser cette réponse secondaire la réponse secondaire est caractérisée par une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace beaucoup plus intense on a vu ça grâce à la réponse à médiation humorale avec un délai plus court et un taux d'anticorps beaucoup plus important dans cette première expérience nous avons vu que lorsque l'organisme rencontre pour la deuxième fois un antigène on a un délai beaucoup plus court avant la mise en place de la réponse immunitaire adaptative à médiation humorale et donc la libération des anticorps se fait beaucoup plus rapidement on a également vu que les anticorps étaient libérés en beaucoup plus grande quantité que lors de la réponse primaire c'est à dire lors de la première rencontre avec l'antigène donc lors d'une deuxième rencontre avec un antigène on a une réponse immunitaire adaptative à médiation humorale plus efficace et plus rapide maintenant on va étudier une deuxième expérience qui nous permet de voir la réponse adaptative à médiation cellulaire dans la deuxième expérience on prend une souris au pelage blanc qu'on va appeler la souris receveuse c on a également une souris au pelage brun qu'on va appeler la souris donneuse à ce qu'on va réaliser dans cette première étape de l'expérience c'est une grève de peau entre la souris donneuse à et la souris donneuse c donc voilà on prend la peau de la souris a et on la place sur la peau de la souris c est donc la souris c va se retrouver avec un morceau de peau qui ne lui appartient pas donc un morceau de peau qu'elle va considérer comme du non soit et comme la peau est constituée de cellules la souris blanche devrait détecter qu'elle a des cellules du non soit en elle et lutter contre ces cellules du non soit donc ce qu'on s'attend à observer c'est une réponse immunitaire adaptative de la souris c'est contre les cellules de peau provenant de la souris a et donc si c'est une réponse contre des cellules du non soit on s'attend à observer la réponse à médiation cellulaire ce qu'on observe suite à cette greffe du fragment de peau c'est qu'au bout de dix jours le greffon est rejeté le greffon c'est le morceau de peau le fait qu'il soit rejeté cela signifie que la souris c a lutté contre les cellules du non soit donc les cellules de peau issus de la souris a et les a détruites donc on observe que cette réponse adaptative à médiation cellulaire contre les cellules de peau de la souris a mis dix jours avant d'être efficace dans la deuxième étape de cette expérience on attend un mois et on reprend cette souris c'est un mois plus tard et on va lui faire subir subir une nouvelle greffe de peau encore une fois de peau issus de la souris a donc lorsqu'on refait cette greffe de peau la souris receveuse c reçoit pour la deuxième fois un mois plus tard un morceau de peau avec des cellules du non soit qu'elle a déjà rencontré un mois plus tôt et ce qu'on observe c'est que le rejet du greffon mais alors trois jours avant d'avoir lieu donc la souris c a mis trois jours à détruire les cellules du non soit provenant de la souris a et donc trois jours pour détruire ces cellules du non soit ça nous montre que la réponse immunitaire adaptative à médiation cellulaire lors de la deuxième rencontre avec le morceau de peau de la souris a donc lors de la deuxième rencontre avec les antigènes de la souris a est beaucoup plus efficace que lors de la première rencontre on retrouve ici notre réponse primaire qui a mis dix jours avant de détruire les cellules du non soit et ensuite notre réponse immunitaire secondaire qui cette fois ci a mis trois jours avant de détruire les cellules du non soit donc on retrouve encore une fois le fait que la réponse secondaire est plus efficace enfin dans le même temps on reprend cette souris c est cette fois ci on va y faire une greffe de peau provenant d'une souris différente au pelage orange d'une souris donneuse b donc la souris c'est la première fois qu'elle rencontre des cellules de cette souris b et donc ce rejet de greffe qui va avoir lieu va mettre dix jours avant que la souris c'est détruise les cellules du non soit et en fait ici on retrouve une réponse primaire puisque la souris c'est rencontre pour la première fois les antigènes de la souris b donc cela nous confirme qu'une réponse primaire est lente à se mettre en place alors que la réponse secondaire est beaucoup plus rapide et efficace donc avec ces deux premières expériences que nous venons de voir on a vu que lors de la deuxième rencontre avec un antigène on a une réponse immunitaire adaptative à médiation humorale qui se met en place très rapidement et qui est beaucoup plus intense puisqu'on a beaucoup plus d'anticorps libérés et il en est de même pour la réponse à médiation cellulaire qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace puisqu'on a une destruction des cellules du non soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide maintenant la question va être de comprendre pourquoi cette réponse immunitaire secondaire c'est à dire la deuxième rencontre avec un antigène est plus rapide et plus efficace alors pour commencer on va rappeler la réponse immunitaire primaire donc la réponse immunitaire primaire adaptative donc on a déjà les trois sortes de lymphocytes qu'on a déjà évoqué en cours les lymphocytes b les lymphocytes t4 et lymphocytes t8 on rappelle qu'il existe une très grande diversité de lymphocytes b une très grande diversité de lymphocytes t4 et une très grande diversité de lymphocytes t8 que cette diversité elle s'explique par le fait qu'on a de très nombreux lymphocytes qui sont tous différents par leur récepteur spécifique d'antigènes variés alors lorsque l'organisme rencontre pour la première fois un antigène il ya une réponse immunitaire innée qui se met d'abord en place et qui va préparer la réponse adaptative qui va être initiée par la présentation de l'antigène notamment par les cellules présentatrices d'antigènes comme les cellules dendritiques qui vont présenter l'antigène aux lymphocytes t4 qui leur sont spécifiques donc ici la présentation de l'antigène à un lymphocytes t4 spécifique de cet antigène va le sélectionner c'est la sélection clonale lorsque le lymphocytes t4 est sélectionné il va s'amplifier et se différencier c'est à dire se multiplier et se transformer en cellules effectrices et on va avoir la production de lymphocytes t auxiliaires donc la différenciation de lymphocytes t4 en lymphocytes t auxiliaires qui vont former un clone puisqu'on a une multiplication également c'est l'amplification et en parallèle de ça on a également la formation de lymphocytes t4 mémoire les lymphocytes t auxiliaires on les appelle cellules effectrices puisqu'elles ont la capacité de libérer des interleukines 2 et d'abord les interleukines 2 vont permettre de stimuler la propre amplification et différenciation des lymphocytes t4 en lymphocytes t auxiliaires et en lymphocytes t4 mémoire en parallèle de ça les antigènes circulant dans l'organisme vont sélectionner les lymphocytes b qui leur sont spécifiques lorsque ces lymphocytes b sont sélectionnés la sécrétion d'interleukines par les lymphocytes t auxiliaires va favoriser l'amplification et la différenciation des lymphocytes b en plasmocytes donc on va avoir un clone de plasmocytes tous spécifiques de l'antigène qui a été rencontré précédemment par le lymphocyte b spécifique de l'antigène et également la formation de lymphocytes b mémoire qui eux aussi sont spécifiques de l'antigène les plasmocytes sont des cellules effectrices elles ont la capacité de libérer des anticorps en très grande quantité et ces anticorps permettent la réponse à médiation humorale notamment les anticorps vont permettre de favoriser la phagocytose les lymphocytes t8 vont également être sélectionnés par des cellules présentatrices d'antigènes qui vont sélectionner les lymphocytes t8 spécifiques de l'antigène qui est présent lors de cette première rencontre les lymphocytes t8 une fois sélectionnés vont être stimulés par les interleukines libérés par les lymphocytes t auxiliaires et vont être amplifiés et se différencier en lymphocytes t cytotoxiques on a un clone de lymphocytes t cytotoxiques tout spécifique de cet antigène et en lymphocytes t8 mémoire les lymphocytes t cytotoxiques cytotoxiques sont les cellules effectrices elles vont permettre la destruction des cellules infectées par un virus par exemple donc des cellules infectées par le l'agent infectieux spécifique ici et ça c'est la réponse à médiation cellulaire donc ça c'est ce qui se passe lors de la réponse primaire maintenant comment on peut expliquer que lors de la deuxième rencontre avec un antigène long donc lors de la réponse immunitaire secondaire tout cela se passe de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense beaucoup plus efficace et bien ça va être expliqué par la présence de lymphocytes mémoire dans l'organisme c'est l'infocytes mémoire c'est l'infocyte b mémoire c'est l'infocyte t4 mémoire et c'est l'infocyte t8 mémoire sont des cellules à grande durée de vie donc qui vont être présentes dans l'organisme pendant très longtemps et on voit que à la différence du lymphocytes b ici qui était spécifique de l'antigène et l'infocyte b mémoire sont plus nombreux de la même façon les lymphocytes t4 mémoire spécifique de l'antigène sont plus nombreux que le lymphocyte t4 ici et l'infocyte t8 mémoire sont plus nombreux que l'infocyte t8 ici donc lorsque l'antigène va être présent une deuxième fois dans l'organisme lors de la deuxième rencontre avec l'antigène on a des lymphocytes t4 mémoire qui vont être sélectionnés spécifiques de cet antigène mais ils sont plus nombreux donc on va avoir plus de lymphocytes t4 mémoire sélectionnés comme on en a plus nécessairement leur amplification et leur différenciation va permettre de produire un plus grand nombre de lymphocytes t4 auxiliaires qui vont sécréter des interleukines et on va avoir donc un nombre très important de lymphocytes t auxiliaires beaucoup plus important que lors de la première rencontre avec l'antigène de la même façon les antigènes circulants vont sélectionner un nombre de lymphocytes b spécifique plus important puisque les lymphocytes b mémoire sont plus nombreux que les lymphocytes lors de la réponse immunitaire primaire comme on a plus de lymphocytes mémoire et également davantage d'interleukines sécrétés on va avoir une amplification et une différenciation beaucoup plus importante et un très grand nombre de plasmocytes spécifiques de l'antigène qui vont être formés comme on a un beaucoup plus grand nombre de plasmocytes on va avoir une beaucoup plus grande libération d'anticorps et une réponse humorale beaucoup plus intense pour les lymphocytes t8 c'est pareil on a beaucoup plus de lymphocytes spécifiques de l'antigène puisque les lymphocytes mémoire sont plusieurs on a beaucoup plus que le lymphocytes t8 initial lors de la réponse primaire comme on a plus de t8 mémoire on va avoir plus de lymphocytes t cytotoxiques et en plus on a davantage d'interleukines sécrétés donc on va avoir une amplification et une différenciation beaucoup plus intense et donc un nombre de lymphocytes t cytotoxiques spécifique de l'antigène beaucoup plus important par conséquent comme on a plus de lymphocytes t cytotoxiques la destruction des cellules infectées va se faire de façon beaucoup plus efficace beaucoup plus intense et la réponse à médiation cellulaire sera beaucoup plus importante on peut récapituler tout ça dans ce schéma au départ on a un ensemble de lymphocytes divers tous spécifiques d'antigènes différents et lors du premier contact avec l'antigène lors de la première rencontre on va avoir la sélection uniquement des lymphocytes qui sont spécifiques de l'antigène circulant ces lymphocytes une fois sélectionnés vont être amplifiés et différenciés en cellules effectrices ce sont nos lymphocytes b qui vont se transformer en plasmocytes nos lymphocytes t4 qui vont se transformer en lymphocytes t auxiliaires et nos lymphocytes t8 qui vont se transformer en lymphocytes t cytotoxiques mais on a également amplification et différenciation permettant la formation des cellules mémoires spécifiques de cet antigène lors de la donc ça c'était la réponse primaire lors de la deuxième rencontre avec l'antigène il existe déjà des cellules mémoires spécifiques de cet antigène et comme elles sont plus nombreuses que les lymphocytes initiaux on va avoir un plus grand nombre de cellules qui vont s'amplifier se différencier donc on va produire un très grand nombre de cellules effectrices et ça va expliquer que la réponse secondaire soit beaucoup plus efficace beaucoup plus intense on va également produire un très grand nombre de cellules mémoires ce qui fait que lors d'une troisième éventuelle rencontre la réponse sera encore plus efficace donc on comprend bien ici que la réponse secondaire si elle est plus rapide et plus intense plus efficace c'est parce que les cellules mémoires sont déjà présentes dans l'organisme sont plus nombreuses que les lymphocytes spécifiques initiaux et donc la réponse sera beaucoup plus importante donc dans cette première vidéo nous avons vu que la première rencontre avec un antigène met en place une réponse adaptative qui va permettre l'existence de lymphocytes mémoires spécifiques de l'antigène qui vient d'être rencontré c'est les lymphocytes b mémoire les lymphocytes t4 mémoire et les lymphocytes t8 mémoire et ces lymphocytes mémoires qui sont des cellules à très longue durée de vie vont permettre lors de la deuxième rencontre avec l'antigène une réponse immunitaire beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide et donc vont permettre la guérison de l'individu beaucoup plus rapidement donc voilà pour la première vidéo sur la réponse primaire et la réponse secondaire dans la prochaine vidéo on va voir comment les principes de cette réponse secondaire sont utilisés pour la vaccination j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager pour la faire connaître à tous vos camarades 6 1 1 1